Petit tuto, on continue, on va maintenant faire la visière ici. Donc toujours on se met sur le calculus, ce sera l'élément que je vais appeler 3. Donc avec l'outil bézier, on se met ici. Je vais essayer de faire quelque chose de relativement simple. Je clique ici, on aura deux éléments dans la visière. Je clique là, ici, à cet endroit là. Tac, 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 je viens fermer. Donc je supprime le fond, je mets une couleur rouge. Je vais sélectionner tous ces objets là et je fais Shift S, ce qui les arrondit. Je me mets à peu près ici, je clique, je glisse, je clique sur la poignée, voilà, c'est pas mal. Je rectifie un petit peu ici. Voilà, pour le reste, ça devrait aller. Je sélectionne ce nœud, Shift S. Je double clique ici, je sélectionne ces deux nœuds. Je fais Shift B, ce qui casse en fait, ce qui correspond en fait à cliquer là-dessus. Briser le chemin ou nœud sélectionné. Je vais dans le chemin et je fais séparer, maj, ctrl, k. Alors, maj, ctrl, k. Tac. Je clique là-dessus, ctrl+, ce qui me crée le segment. Et là-dessus, ctrl+, ça me crée le segment aussi. Là, je vais utiliser... Alors, d'abord, je vais un petit peu... Shift S. Alors, pour faire apparaître une poignée, j'appuie sur Shift et sur le nœud. Donc là, je vais faire un dégradé. Alors, pour faire un dégradé, je vais d'abord créer une forme en bas. J'appuie sur D, je récupère la couleur. J'appuie sur G, je fais mon dégradé. Et je mets les taquets de couleurs. Donc, je vais en mettre un ici, un là, un autre là. Encore un, puis un ici. Voilà, je me mets sur celui-là. J'appuie sur D, je récupère la couleur ici. J'appuie sur ce taquet de couleurs, je mets la couleur qui est là. La couleur sombre. Et là, la couleur ici. Et puis, je vais mettre une autre couleur, voilà, comme ça. L'avantage, c'est que, hop, j'oriente à peu près correctement. Maintenant, je fais CTRL-C, je sélectionne cet objet et je peux faire CTRL-SHIFT-V pour coller le style. Voilà, puis là, j'ai mon casque. Donc là, c'est la visière. Je vais appeler ça visière. Visière 01. Et ça, ce sera la visière 02. Visière 02. Alors, comme tout à l'heure, hop. D. G. Tac. Tac et de couleurs, je vais en mettre un ici, un ici. Et puis, un, voilà, deux, ça ira. Trois. Voilà. Donc ici, je vais récupérer la couleur là, et puis la couleur ici, et puis là, une couleur comme ça. Voilà. Copier. CTRL-V. Je vais aligner le dégradé dans le même sens pour les deux. Donc, je sélectionne les deux objets. Et puis, comme ça, ça me permet d'avoir l'autre en vis-à-vis et de pouvoir faire un truc un peu cohérent. Je sélectionne les deux objets. Je supprime le contour. Je vais les masquer, ces objets. Hop. Je vais faire ce petit objet là, qui est là, avec tout simplement des cercles. Donc, je me mets ici. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL-SHIFT. Contour. Hop. Je réduis comme ceci. Je vais plutôt faire le grand d'abord. Voilà. Je duplique. CTRL-D. Je réduis en appuyant sur CTRL-SHIFT. Je déplace. CTRL-D. Je réduis un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Je sélectionne les deux. CTRL-MOIN. Je duplique. CTRL-D. Je déplace. Je réduis un peu. Hop. CTRL-D. Je duplique encore. Je réduis. Je convertis cet objet en chemin. CTRL-SHIFT-C. Où ça correspond à ici. Objet en chemin. Voilà. Je sélectionne l'outil plume. Je zoome. Je clique. Je fais un nœud. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Je me mets ici. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. Et ici, comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. J'appuie sur Shift pour sélectionner les deux objets. Et je vais faire CTRL-PLUS. Hop. Ce qui les sélectionne. Donc je prends cet objet ici. J'appuie sur D. Je récupère la couleur. Je sélectionne ces deux objets. Je les projette au premier plan. Avec Page Down. Page Up. J'appuie sur F2. Avec l'outil TNE. J'appuie sur D pour récupérer la couleur ici. F2. D. F2. Voilà. Et je place cet objet en arrière. En appuyant sur Page Down. Je trouve que ce n'est pas top ici. CTRL-A. Ouais. Ce n'était pas beau. Ouais, c'est mieux comme ça. Je sélectionne tout. Alors cet objet-là, je vais mettre une petite couleur un peu foncée. Je sélectionne tout. Je supprime le contour. Et je déplace cet objet comme ceci. Alors ici, je crois que ces deux objets, je vais les mettre derrière. Et cet objet-là, je vais lui mettre plutôt un dégradé radial. Je double-clique. Hop. Je clique ici sur cette couleur-là. J'appuie sur D. Et je récupère la couleur. Ouais, c'est pas mal. Cet objet-là, je vais peut-être un petit peu la vendir. Voilà. D. Je vais mettre une couleur comme ça, pour que ce soit un peu plus cohérent, quand même. Ouais, c'est pas trop mal. Ici, je vais diminuer l'opacité à 25%. Ici, je vais mettre un petit flou sur cet objet. Je vais apparaître la fenêtre fond et contour. Et je mets un petit flou. Voilà. Et sur celui-là aussi. Pourquoi pas sur celui-là un tout petit peu. Je vais rajouter un petit peu un élément lumineux. Ça peut être pas mal. Avec l'outil courbe de baisier, un premier nœud, un deuxième nœud. J'appuie sur Entrée. Je mets une couleur blanche. J'appuie sur Contrôle plus. Ce qui permet d'avoir, donc, en fait, un tracé avec un contour de chaque côté. Je peux comme ça venir cliquer et glisser. Et créer mon petit élément lumineux. Je récupère la couleur blanche. Il y a peut-être une couleur blanche. Ah oui, mais il a une opacité à 100%. Je peux maintenant venir jouer avec un petit peu de flou. Et puis avec l'opacité. Ouais, c'est pas mal. Je sélectionne tout. Je groupe. Je vais apparaître la fenêtre calques et objets. Je vais l'appeler élément 3 bouton. Visière, visière, bouton. Ouais, c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la petite ombre là. Donc je sélectionne mes deux visières. Je fais un CTRL D pour les dupliquer. Je fais CTRL plus. Comme ça, j'unis un petit peu tout ça. Je fais un CTRL J. Ce qui correspond, on a vu, à un contour dynamique. Un décalage dynamique. Je clique ici. Je glisse. J'appuie sur F1. Et je déplace ma visière. Alors le problème, c'est qu'elle s'est mise tout en bas. Je vais la remonter. Je vais la mettre là. De façon à venir la positionner un peu correctement. La descendre encore un peu. Ouais, c'est pas trop mal. Donc je mets une couleur noire. Je peux maintenant venir la mettre tout en bas. Donc ça va être visière, ombre. Et je vais mettre un petit flou. Comme ceci. C'est pas trop mal. Je vais convertir cet objet en chemin. Donc CTRL SHIFT C. Je vais venir juste déplacer ce nœud là. Alors je clique ici pour désactiver les poignées. Je supprime le nœud. CTRL HALT. Et je clique sur le nœud. C'est mieux comme ça. Là, je regarde en haut. Ouais, l'ombre, ça va. Si ça ne me plaît pas, je supprime ce nœud. Et je déplace ces deux là de façon à cacher l'ombre. Ouais, c'est bien. Également, ce qui est là, il y a une espèce d'allo lumineux. Donc on peut faire la même chose. On peut encore dupliquer cet objet. Mettre une couleur blanche. CTRL J. Venir à grandir un petit peu. Hop. Le mettre à l'arrière-plan en appuyant sur Page Down. Ou appuyer sur Fin également du clavier. On va peut-être diminuer l'opacité à 75. Convertir cet objet en chemin. CTRL SHIFT C. Et venir supprimer les nœuds qui ne nous intéressent pas. Et déplacer ce que l'on souhaite déplacer. Je vais supprimer ce nœud là. Voilà. Ouais, ce n'est pas trop mal. Voilà, on va dire que c'est bon. Je sélectionne tout. Hop. CTRL G. Je fais apparaître la fenêtre calque et objet. Et puis ce sera mon élément, élément 3. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça commence à prendre forme. Ce n'est pas trop mal. Bon, volontairement, j'enlève un petit peu des enrichissements qu'on pourrait rajouter. C'est-à-dire ici, un petit éclat lumineux. Mais bon, ça fonctionne pas mal. Dans l'autre partie, on verra comment faire cet objet. Et puis il nous restera celui-là également. Et puis celui du bas. Et puis après, la forme générale du casque. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto. Et à bientôt pour la suite.